Bonjour à toutes et à tous, si vous regardez cette dernière vidéo du chapitre couleur et quantité de matière, c'est que vous avez très certainement survécu à la vidéo précédente, et je vous en félicite. Alors on va voir si vous êtes des champions de chimie, puisqu'on va aborder une notion abstraite qui est la notion d'avancement, mais qui n'aurait bientôt plus de secret pour vous. Alors repartons dans notre réaction, étudiée dans la vidéo numéro 3, et je vous redonne donc l'équation qui était associée. Comment lit-on cette équation ? Et bien à chaque fois que l'on consomme une molle de Cu²+, le chimiste va écrire moins 1, on consomme le double de ions H-, le chimiste va donc écrire moins 2, puisqu'on consomme le double, donc consommer ça va s'écrire moins finalement, et on forme une molle de Cu². Donc pour les produits ça n'a pas de sens de mettre le petit moins, puisque un produit se forme alors qu'un réactif lui est consommé. Alors on peut faire un raisonnement non pas sur une molle, mais sur deux molles. Si on consomme deux molles de Cu²+, on va consommer le double de H au moins, c'est-à-dire donc quatre molles, et on va donc former deux molles de Cu² deux fois. On peut généraliser ce raisonnement, alors à 2, 3, 4, 5, etc., et donc finalement dire, et bien si on consomme x molles de Cu²+, on va consommer le double de molles de H au moins, moins deux x, et on va former x molles de Cu² deux fois. Et bien vous venez de rencontrer ce qu'on appelle l'avancement, qui est une grandeur qui va nous permettre, on va le voir par la suite, de décrire l'évolution d'un système chimique. Cet avancement se note par la lettre x minuscule, et comme vous l'avez vu, puisque ici ce x, c'était une valeur quelconque de quantité de matière, c'est la raison pour laquelle x s'exprime en molles. Alors on va peaufiner un petit peu le décor, on va le mettre d'une façon un peu plus structurée ce décor. Alors voici le premier état, en fait, qu'on appelle l'état initial. C'est-à-dire, c'est un état fictif, un petit peu, où on considère les espèces chimiques initiales, les réactifs, pas encore en contact. D'accord ? Et on va faire un bilan de matière à l'état initial des réactifs et du produit. Donc ici, on va supposer qu'on a N1 molles de Cu²+, N2 molles de H au moins, et comme à l'état initial, on suppose que les réactifs ne sont pas encore en contact, on n'a donc pas encore formé de produit. Alors, raisonnons maintenant. On va supposer que le système, on va mettre en contact les réactifs, donc le système va évoluer, et imaginons qu'on se place à une date T quelconque, après avoir mis en contact les réactifs, les quantités de matière initiales des réactifs vont diminuer, et celle du produit, elle, va augmenter. Imaginons qu'on consomme X molles de Cu²+, à la date T. Si on consomme X molles de Cu²+, à la date T, il restera donc N1 moins X molles d'ion Cu²+, à la date T. Si on consomme donc X molles d'ion Cu²+, à la date T, on en consomme le double d'ion H au moins, il en restera donc N2 moins 2X molles. Si à la date T, on consomme X molles de Cu²+, il s'en forme X molles de Cu²+, qui viennent s'additionner à ce qu'il y avait initialement, c'est-à-dire 0, donc à la date T, on aura X molles. Alors, on comprend bien qu'ici, la valeur de X, elle ne va pas pouvoir augmenter jusqu'à l'infini, puisqu'en effet, soit les deux réactifs seront entièrement consommés à un moment donné, ça c'est typiquement le cas des mélanges stoichiométriques, soit un des deux réactifs est limitant, et il va limiter, ce qu'est-à-dire l'évolution du système chimique. Autrement dit, la valeur de X va augmenter jusqu'à une valeur maximale, qu'on va appeler X max. Alors, on va encore faire évoluer notre décor, et on va inscrire ce raisonnement que je viens de vous dire un petit peu sommairement, on va l'inscrire dans un tableau qu'on appelle le tableau d'avancement. On parle aussi parfois de tableau d'évolution. Alors voilà à quoi il ressemble. Une première ligne où on met l'équation, donc inutile de vous rappeler qu'elle est forcément équilibrée, une équation, sinon ce n'est pas une équation juste. Une deuxième ligne avec état, avancement et quantité de matière. L'état initial, forcément initialement, le système n'a pas encore évolué, donc l'avancement vaut zéro, puisque c'est l'état hypothétique où on n'a pas encore mis en contact les réactifs, et dans ce cas particulier de l'équation étudiée, le produit n'est donc pas encore formé. On se place à une date T quelconque comme précédemment, on va appeler cet état-là l'état intermédiaire. La valeur de X vaut une valeur quelconque, et je vais faire le raisonnement suivant. Quand je consomme X mol de Cu2+, j'en consomme le double de H moins et j'en forme autant de Cu2 fois. Or, je pense que vous l'avez compris, dans les cases, on va indiquer la quantité de matière de chaque réactif et chaque produit au moment, à l'instant considéré. Donc, si j'en ai consommé X, on en avait initialement N1 mol, il en restera donc N1 moins X mol. Même raisonnement pour les ions hydroxides, et forcément, ces X mol se sont additionnés aux 0 mol précédentes. La valeur de X va augmenter jusqu'à atteindre une valeur maximale. On peut faire le même raisonnement. Quand on consomme X max mol de Cu2+, à l'état final, il restera donc N1 moins X max. Si on consomme X max mol de Cu2+, on en consomme le double de H au moins, à l'état final, il en restera donc N2 moins 2X max. Et ça en formera donc X max mol. Alors, bien évidemment, ici, ce que je vous montre ici avec la flèche, qu'est-ce que c'est ? C'est la quantité de matière à l'état final, quantité de matière à l'état final des ions Cu2+. Ici, c'est la quantité de matière à l'état final des ions H au moins. Et ici, c'est la quantité de matière à l'état final du produit Cu2+. Donc, si on est dans le cadre d'un mélange stoichiométrique, N1 moins X max égale 0, et N2 moins 2X max égale 0. Et si vous faites des calculs, si vous avez des valeurs de N1 et N2, vous verrez que soit on calcule X max par N1 moins X max égale 0, soit par cette équation-là, N2 moins 2X max égale 0, et on va tomber sur la même valeur d'avancement maximal X max. C'est ce qu'on verra dans un ou plusieurs exercices. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe si on n'est pas dans un cadre de mélange stoichiométrique ? Ça veut dire que le système va s'arrêter faute d'un des deux réactifs qu'on va qualifier de réactifs limitants. J'ai deux réactifs, on va donc faire deux hypothèses. Première hypothèse, c'est le ion Cu2+, qui est le réactif limitant. Sa quantité de matière à l'état final est donc nulle. Alors, j'ai appelé cet avancement maximal X max 1 juste pour dire que c'est l'avancement maximal dans le cadre de l'hypothèse 1. J'ai donc une première expression possible pour l'avancement maximal. On va faire le même raisonnement avec une deuxième hypothèse pour le cas où ce serait la lésion H au moins réactif limitant. On aurait donc une deuxième expression de X max, d'accord ? Puisque la quantité de matière à l'état final de H au moins serait nulle, donc on aurait X max 2 égale N2 sur 2 dans le cas de l'équation étudiée. Qui sera réactif limitant ? C'est très simple. Ce sera le réactif associé à l'avancement maximal le plus petit. En effet, dès que X max sera atteint, le système ne pourra plus évoluer faute du réactif associé à ce X max. Alors, deux remarques. Première remarque, on l'a dit à l'instant, si le mélange est stoichiométrique, ce n'est pas la peine de faire ces deux hypothèses puisque tous les réactifs sont limitants, entre guillemets, donc tous les réactifs seront consommés à l'état final. Donc un seul calcul va suffire, c'est ce qu'on verra dans des exercices. Si les nombres stoichiométriques de tous les réactifs sont tous identiques entre eux, tous égaux à 1, par exemple, tous égaux à 2, etc., pas la peine de faire les différentes hypothèses. Le réactif limitant est celui qui a la plus petite quantité de matière initiale. Alors, c'est une capsule bien riche et on ne peut pas se quitter sans un petit défi. Le voici. On pourrait vérifier que tout a été à peu près saisi. Voici l'équation. Voici votre objectif. me faire un bilan de matière à l'état final de la réaction supposée totale. Alors, cette expression supposée totale, on va pour l'instant le mettre sous silence, sachant qu'initialement, on a 1,5 mol de Cu2+, et 2 mol de H au moins. Donc, traduction, vous me faites un truc un petit peu performant, c'est-à-dire tableau d'avancement, détermination de l'avancement maximal, et donc du réactif limitant pour en faire un bilan de matière. Comme toujours, vous mettez sur pause et après vous relancez pour avoir la solution. Voilà, donc j'imagine que vous avez planché. Ce n'est pas forcément évident quand on fait ce genre d'exercice pour une première fois. On fait le tableau d'avancement, donc il consiste à mettre une ligne pour l'équation, une ligne pour un petit peu le descriptif de notre système. On met dans la première ligne d'état initial. Moi, je vous conseille de ne pas mélanger les notations littérales N1 avec les valeurs chiffrées 1,5. Moi, je mettrais plutôt N1, N2. Parfois, dans les bouquins, on trouve des choses un peu mixtes comme ceci. Mais après, on va raisonner sur le littéral. Donc, quand je consomme X mol de Cu2+, on consomme le double H au moins et j'en forme X mol de Cu2 fois. Donc, à l'état intermédiaire, il me restera donc N1 moins X pour Cu2+, N2 moins 2X pour H au moins et X pour Cu2 fois. X augmente jusqu'à atteindre une valeur maximale, X max. Il restera donc N1 moins X max. Et ainsi de suite. Donc, c'est le même raisonnement finalement que dans le cadre précédent. Maintenant, je vérifie que je ne suis pas dans un mélange stoichiométrique. Si j'ai 1,5 mol initial de Cu2+, d'après l'équation, il me faudrait le double de H au moins, c'est-à-dire 1,5 fois 2, 3. Or, je n'en ai pas 3, j'en ai beaucoup moins 2. Donc, sans même faire un raisonnement, je sais qu'il y a un réactif imitant, ce sera H au moins. Donc, ça, c'est une façon aussi de faire. La version que je vous propose est une résolution très structurée, très écrite, mais si vous voulez aussi raisonner comme je viens de le faire, ça marche aussi. Donc, je dis, voilà, si c'est un mélange stoichiométrique, si c'est 1,5, je vais avoir le double, donc 3 mol. Or, là, la quantité de matière de H au moins est inférieure à 3 mol, donc H au moins le réactif limitant. Donc, je sais que sa quantité de matière à état final sera nulle. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce raisonnement, vous faites les deux hypothèses. Hypothèse 1, Cu2+, le réactif limitant, donc si on pose le calcul X max égale 1,5 mol, dans cette première hypothèse. Hypothèse 2, si H au moins le réactif limitant, alors, X max 2 serait égal à 1,2 sur 2, c'est-à-dire 2 sur 2, bah, 1 mol. Le réactif limitant, c'est celui qui est associé à la valeur de l'avancement maximal la plus petite, X max 2 inférieur à X max 1, donc H au moins est le réactif limitant, et la valeur de X max, on va retenir, c'est 1 mol. Alors, une fois qu'on a fait ça, on n'a pas encore répondu à la question posée, on n'a pas encore fait le bilan de matière, mais c'est tout comme. On revient au tableau d'avancement, il suffit de dire, eh bien, X max, si X max vaut 1, eh bien, la quantité de matière de Cu2+, ce sera donc 1,5 moins X max, c'est-à-dire, il me restera à la fin 0,5 mol de Cu2+. Fatalement, il restera 0 mol de H au moins puisque c'est le réactif limitant, vous pouvez faire le calcul pour le vérifier, et on aura formé 1 mol de Cu2 fois. Alors, rassurez-vous, à priori, quand on voit ça pour la première fois, c'est un beau avancement, l'avancement, ça fait un petit peu peur, et en fait, c'est très très simple à manipuler, au bout de 2 ou 3 exercices, vous serez, à mon avis, très à l'aise avec cet outil qui sera très très utile en première S, mais surtout aussi en terminale. Voilà, donc je vous dis bon courage, bien sûr, pour les exercices, et puis je vous dis à bientôt.